Salut Youtube, c'est la suite d'Onufrius. J'ai pensé ! Onufrius, abasourdi, ne sachant où se mettre, ne trouva rien de mieux à faire que de leur céder la place. Lorsqu'il passait sous la porte, le concierge lui remit deux lettres. Deux lettres de femme, bleu, ambré, écriture petite, le pli long, le gâcher rose. La première était de Jacinthe. Elle était conçue ainsi. Monsieur, vous pouvez bien avoir mademoiselle de... pour maîtresse, si cela vous fait plaisir. Quant à moi, je ne veux plus l'être. Tout mon regret est de l'avoir été. Vous m'obligerez beaucoup de ne pas chercher à me revoir. Onufrius était anéanti. Il comprit que c'était la maudite ressemblance du portrait qui était cause de tout. Ne se sentant pas coupable, il espéra qu'avec le temps, tout s'éclaircirait à son avantage. Oui, parce que quand le diable l'a tourmenté pendant qu'il faisait le portrait de Jacinthe, il a notamment changé quelques traits de la peinture. Et le personnage, la femme représentée, ressemblait à une autre femme qu'il connaissait. Et du coup, ça rangeait sa tâche jalouse, apparemment. La seconde lettre était une invitation de soirée. « Bon, » dit-il, « j'irai, cela me distraira un peu et dissipera toutes ces vapeurs noires. » L'heure vint. Il s'habilla, la toilette fut longue. Comme tous les artistes, quand ils ne sont pas sales à faire peur, Onufrius était recherché dans sa mise. Non que ce fût « infashionable », je vais le dire à la française, « infashionable », mais il cherchait à donner à nos pitoyables vêtements un galbe pittoresque, une tournure moins prosaïque. C'est presque le scénario de Batman. Il se modelait sur un beau Van Dyck qu'il avait dans son atelier, et vraiment il y ressemblait à s'y méprendre. On eût dit le portrait descendu du cadre ou la réflexion de la peinture dans un miroir. Il y avait beaucoup de monde. Je vais revenir sur la note de bas de page par rapport au miroir, parce que ça rebondit sur ce que tu disais, Keltika, avant. Ça parle de « Dans un miroir », le portrait qui s'échappe de son cadre est un thème traditionnel de la littérature fantastique. Quant au miroir, il représente chez Gauthier un instrument privilégié du fantastique, particulièrement dans Spirit. Donc quand tu as parlé tout à l'heure du personnage qui sort du tableau, et puis en plus, voilà, on a eu le reflet qui sortait du miroir tout à l'heure, et qui, enfin la semaine dernière, et qui attaquait Onufreus. Pardon, Jean-Marie déjà, c'est génial. C'est très mal polis que Jean-Marie. Il y avait beaucoup de monde. Pour arriver à la maîtresse de la maison, il lui fallut fendre un flot de femmes. Il lui fallut fendre un flot de femmes. Et ce ne fut pas s'enfroisser plus d'une dentelle, aplatir plus d'une manche, noircir plus d'un soulier, qu'il y ait pu parvenir. Oui, le personnage qui sort du tableau, c'est par rapport à la cafete de la semaine dernière, c'est vrai, il y a ça aussi. Comme quoi, c'est vraiment un thème qu'il aime bien. Après avoir échangé les deux ou trois banalités d'usage, il tourne sur ses talons, et se mit à chercher quelques figures amies dans toute cette cohue. Ne trouvant personne de connaissance, il s'établit dans une causeuse à l'embrasure d'une croisée, d'où, à demi cachée par les rideaux, il pouvait voir sans être vu. Car depuis la fantastique évaporation de ses idées, il ne se souciait pas d'entendre d'entrer en conversation. Il se croyait stupide. Quoi qu'il n'en fût rien, le contact du monde l'avait remis dans la réalité. La soirée était des plus brillantes. Un coup d'œil magnifique. Cela reluisait, chatoyait, scintillait, cela bourdonnait, papillonnait, tourbillonnait. Des gaz comme des ailes d'abeilles, des tules, des crêpes, des blondes, lamées, côtelées, ondées, découpées, déchiquetées à jour. Toiles d'araignées, air filé, brouillard, tissu, de l'or et de l'argent, de la soie et du velours, des paillettes, du clinquant, des fleurs, des plumes, des diamants et des perles. Tous les écrans vidés, le luxe de tous les mondes à contribution. Un nouveau tableau sur ma foi. Les girandoles de cristal étincelées comme des étoiles. Des gerbes de lumière, des iris prismatiques, s'échappaient des pierres, des pierreries. Les girandoles, j'ai eu à en porter, il y a longtemps, sur le tournage de Versailles, ça pèse excessivement lourd, ces choses-là. Les épaules des femmes, lustrées, satinées, trempées d'une molle sueur, semblaient des agates ou des onyx dans l'eau. Les yeux papillotaient, les gorges battaient la campagne, les mains s'étreignaient, les têtes penchées, les écharpes allaient au vent. C'était le beau moment. La musique étouffée par les voix, les voix par le frôlement des petits pieds sur le parquet, et le froufrou des robes. Tout cela formait une harmonie de fêtes, un bruissement joyeux à enivrer, le plus mélancolique, à rendre fou tout autre qu'un fou. Et les moulures au plafond. Pour Onufrius, il n'y prenait pas garde. Il songeait à Jacinta. Tout à coup, son œil s'alluma. Il avait vu quelque chose d'extraordinaire. Un jeune homme qui venait d'entrer. Il pouvait avoir vingt-cinq ans, un frac noir, le pantalon pareil, un gilet de velours rouge taillé en pourpoint, des gants blancs, un binocle d'or, des cheveux en brosse, une barbe rousse à la Saint-Mégrin. Il n'y avait là rien d'étrange. Plusieurs merveilleux avaient le même costume. Ses traits étaient parfaitement réguliers. Son profil fin et correct eut fait envie à plus d'une petite maîtresse. Mais il y avait tant d'ironie dans cette bouche pâle et mince, dont les coins fuyaient perpétuellement sous l'ombre de leur moustache fauve. Tant de méchanceté dans cette prunelle qui flamboyait à travers la glace du lorgnon comme l'œil d'un vampire, qu'il était impossible de ne pas le distinguer entre mille. Il se déganta. Lord Byron, ou Bonaparte, se fussent honorés de sa petite main aux doigts ronds et effilés, si frêles, si blanches, si transparentes, qu'on eut craint de la briser en la serrant. Il portait un gros anneau à l'index. Le chaton était le fatal rubis. Il brillait d'un éclat si vif qu'il vous forçait à baisser les yeux. Un frisson courut dans les cheveux de Nufrius. La lumière des candélabres devint blafarde et verte. Les yeux des femmes et les diamants s'éteignirent. Le rubis radieux étincelait seul au milieu du salon obscurci comme un soleil dans la brume. L'enivrement de la fête, la folie du bal, était au plus haut degré. Personne, ou Nufrius excepté, ne fit attention à cette circonstance. Ce singulier personnage se glissait comme une ombre entre les groupes, disant un mot à celui-ci, donnant une poignée de main à celui-là, saluant les femmes avec un air de respect dérisoire et de galanterie exagérée qui faisait rougir les unes et mordre les lèvres aux autres. On eût dit que son regard de lynx et de loups serviaient plongé au profond de leur cœur. Un satanique dédain percé dans ses moindres mouvements, un imperceptible clignement d'œil, un pli du front, l'ondulation des sourcils, la proéminence que conservait toujours sa lèvre inférieure. Même dans son détestable demi-sourire, tout trahissait en lui, malgré la politesse de sa manière et l'humilité de ses discours, des pensées d'orgueil qu'il aurait voulu réprimer. Onufrius, qui le couvait des yeux, ne savait que penser. S'il n'eût pas été en si nombreuse compagnie, il aurait eu grand peur. Il s'imagina même un instant reconnaître le personnage qui lui avait enlevé le dessus de la tête, mais il se convainquit bientôt que c'était une erreur. Plusieurs personnes s'approchèrent. La conversation s'engagea. La persuasion où il était, qu'il n'avait plus d'idées, l'éluotait effectivement. Inférieur à lui-même, il était au niveau des autres. On le trouva charmant et beaucoup plus spirituel qu'à l'ordinaire. Le tourbillon emporta ses interlocuteurs. Il resta seul. Ses idées prirent un autre cours. Il oublia le bal, l'inconnu, le bruit lui-même et tout. Il était à cent lieux. Un doigt se posa sur son épaule. Il tressaillait comme s'il se fût réveillé en sursaut. Il vit devant lui Mme de Mme, qui depuis un quart d'heure se tenait debout, sans pouvoir attirer son attention. « Eh bien ! Monsieur, à quoi pensez-vous donc ? À moi, peut-être ? » « À rien, je vous jure. » « Excellent comeback ! » Il se leva. Madame de Mme prit son bras. Ils firent quelques tours, après plusieurs propos. « J'ai une grâce à vous demander. Parlez. Vous savez bien que je ne suis pas cruelle, surtout avec vous. Récitez à ces dames la pièce de verre que vous m'avez dit l'autre jour. Je leur en ai parlé. Elle meurt d'envie de l'entendre. » À cette proposition, le front d'Onufrius se rembrunit. Il répondit par un « non » bien accentué. Madame de Mme insista comme les femmes savent insister. Onufrius résista autant qu'il le fallait pour se justifier à ses propres yeux de ce quoique d'assez mauvaise grâce. Culotté de dire que c'est les femmes qui insistent quand même. Culotté, Théophile. J'allais roter, j'ai baillé. Madame de Mme, triomphante, se tenait par le bout du doigt, le tenait par le bout du doigt pour qu'il ne puisse esquiver, l'amena au milieu du cercle et lui lâcha la main. La main tomba comme si elle eût été morte. Onufrius, décompensé, promenait autour de lui des regards mornes et effarés, comme un taureau sauvage que le picateur vient de lancer dans le cirque. Le dandy à barbe rouge était là, retroussant ses moustaches et considérant onufrius d'un air de méchanceté satisfaite. Pour cesser cette situation pénible, Madame de Mme lui fit signe de commencer. Il exposa le sujet de sa pièce et en dit le titre d'une voix assez mal assurée. Le bourdonnement cessa, les chuchotements se turent, on se disposa à écouter. Un grand silence se fit. Onufrius était debout, la main sur le dos d'un fauteuil qui lui servait comme une tribune. Le dandy vint se placer tout à côté, si près qu'il le touchait. Quand il vit qu'onufrius allait ouvrir la bouche, il tira de sa poche une spatule d'argent et un réseau de gaz émanché à l'un de ses bouts d'une petite baguette d'ébène. La spatule était chargée d'une substance mousseuse et rosâtre, assez semblable à la crème qui remplit les meringues. Connu Frius, reconnu aussitôt pour des verres de Dora, de Boufflé, de Berni et de Monsieur le Chevalier de Pesé. Réduit à l'état de bouillie et de gélatine, le réseau était vide. Alors, je vais vous lire la note de bas de page parce que ça a été un peu flou cette histoire. Allusion à la poésie mièvre affectée et ornementée du XVIIIe siècle, Alexandre Masson, marquis de Pesé, fut un disciple de Dora, avec un thé, et se consacra à la carrière militaire. Ça ne nous explique rien, c'est super. Onufrius, craignant que le dandy ne lui jouât quelques tours, changea le fauteuil de place et s'assit dedans. L'homme aux yeux verts vint se planter juste derrière lui, ne pouvant plus reculer. Onufrius, comment ça ? Alors, j'ai une note de bas de page qui nous dit « Gauthier applique au diable les deux couleurs par lesquelles il le définit, la barbe rouge et les yeux verts. » Non, c'était bien des vers de poésie. À peine la dernière syllabe du premier vers s'était-elle, envolée de sa lèvre, que le dandy, allongeant son réseau avec une dextérité merveilleuse, la saisit au vol et l'intercepta avant que le son eût le temps de parvenir à l'oreille de l'assemblée. Et puis, brandissant cette spatule, il lui fourra dans la bouche une cuillerée de son insipide mélange. Onufrius eut bien voulu s'arrêter ou se sauver, mais une chaîne magique le clouait au fauteuil. Il eut fallu continuer à écrascher cette odieuse mixture en friperie mythologique et en madrigaux quintessentiers. Le manège se renouvelait à chaque vers. Personne, cependant, n'avait l'air de s'en apercevoir. Si, si, on est censé l'avoir reconnu à cause de la bague. Déjà, on nous dit qu'onufrius, il l'a reconnu direct. Et en plus, il a la bague avec le rubis rouge qu'il attribuait au diable la semaine dernière. Et oui, on a parlé d'un truc satanique aussi. En vrai, je pense que c'était écrit de toute façon, parce que de toute façon, tu comprennes que c'est le diable, ce mec-là. Le dandy. Et là, il est en train de changer ses mots. Les pensées neuves, les belles rimes d'onufrius, si, à près de mille couleurs romantiques, se débattait et sautelait dans la résille comme des poissons dans un filet ou des papillons sous un mouchoir. Le pauvre poète était à la torture, des gouttes de sueur ruisselées de ses tempes. Quand tout fut fini, le dandy prit délicatement les rimes et les poncées d'onufrius par les ailes, et les serra dans son portefeuille. Bien, très bien, dire quelques hommes poètes ou artistes en se rapprochant d'onufrius. Un délicieux pastiche, un admirable pastel, du oateau tout pur, de la régence à s'y tromper, des mouches, de la poudre et du phare. Comment diable as-tu fait pour grimer ainsi ta poésie ? « C'est d'un rococo admirable ! Bravo, bravo ! L'honneur, une plaisanterie fort spirituelle ! » Quelques dames l'entourèrent et dirent aussi « Délicieux ! » en ricanant d'une manière à montrer qu'elles étaient au-dessus de semblables bagatelles. Quoique, au fond du cœur, elles trouvassent cela charmant et se fussent très fort accommodées d'une pareille poésie pour leur consommation particulière. « Vous êtes tous des brigands ! » s'écria Onufrius d'une voix de tonnerre. Pardon, je ne peux pas faire la voix de tonnerre. Une voix... Attendez. « Vous êtes tous des brigands ! » Du coup, j'ai perdu ma ligne. C'est génial. « S'écria Onufrius d'une voix de tonnerre en renversant sur le plateau le verre d'eau sucrée qu'on lui présentait. » « C'est un coup monté, une mystification complète. Vous m'avez fait venir ici pour être le jouet du diable. » « Oui, de Satan en personne ! » ajouta-t-il en désignant du doigt le fashionable à gilets écarlates. » « Ah, j'avoue, fallait faire la voix qui résonne. » « Vous êtes tous des brigands ! » « C'est inadmissible ! » « Pardon. » « Après cette algarade... » « C'est un bon go, ça ! » « Algarade, je trouve ça très beau. » « Il enfonça son chapeau sur ses yeux et sortit sans saluer. » « Quel bâtard ! Il n'a pas dit au revoir. » « Du coup, on va lui niquer sa mère. » « Vraiment, dit le jeune homme en renfourant ses... » « Vraiment, dit le jeune homme en renfourant... » « Allez, on va y arriver. » « Vraiment, dit le jeune homme en renfourant sous les basques de son habit une demi-aune de queue velue qui venait de s'échapper et qui se déroulait en frétillant. » « Le prendre pour le diable, l'invention est plaisante. » « Décidément, ce pauvre Nufrius est fou. » « Me ferait-vous l'honneur de danser cette contredanse avec moi, mademoiselle ? » « Reprit-il un instant après, en baisant la main d'une angélique créature de quinze ans, blonde et nacrée, une idéale de Lorenz. » « Oh, mon Dieu, oui ! » dit la jeune fille, avec son sourire ingénu, levant de longues paupières soyeuses, laissant nager vers lui ses beaux yeux couleur du ciel. » La maison de madame de Humpassa, on sortait du bal. Il y avait encombrement à la porte. On jurait, on appelait les équipages. Le jeune homme au réseau descendit. Il donnait le bras à une dame. Cette dame n'était autre que Jacinta. Le marchepied de la voiture s'abaissa. Le dandy lui présenta la main. Ils montèrent. La fureur d'Onufrius était au comble. Décidé à éclaircir cette affaire, il croisa les bras sur sa poitrine et se planta au milieu du chemin. Le cocher fit claquer son fouet. Une myriade d'étincelles jaillit du pied des galops. Les chevaux. Ils partirent au galop. Le cocher cria « Gare ! » Il ne se dérangeait pas. Les chevaux étaient lancés trop fort pour qu'il pût les retenir. Jacinta poussa un cri. Onufrius crut que c'était fait de lui. Mes chevaux, cochers, voitures, n'étaient qu'une vapeur que son corps divisa comme l'arche d'un pont fait d'une masse d'eau qui se rejoint ensuite. Je ne sais pas si c'est le diamètre d'étince de youtubeurs. Les morceaux du fantastique équipage se réunirent à quelques pas derrière lui et la voiture continua à rouler comme s'il ne fût rien arrivé. Onufrius, atterré, la suivit des yeux. Il entrevit Jacinta qui, ayant levé le store, le regarda d'un air triste et doux, et le dandit à la barbe rouge qui riait comme une hyène. Un angle de la rue l'empêcha d'en voir davantage. Inondé de sueur, pantelant, crotté jusqu'à l'échine, pâle, harassé de fatigue et vieilli de dix ans, Onufrius regagna péniblement le logis. Il faisait grand jour comme la veille. En mettant le pied sur le seuil, il tomba évanoui, et ne sortit de sa pomme oison qu'au bout d'une heure. Une fièvre furieuse lui succéda. Une petite seconde. J'avais perdu ma tombe. Sachant Onufrius en danger, Jacinta oublia bien vite sa jalousie et sa promesse de ne plus le voir. Elle vint s'établir au chevet de son lit, et lui prodigua les soins et les caresses les plus tendres. Il ne la reconnaissait pas. Huit jours se passèrent ainsi. La fièvre diminua. Son corps se rétablit. Mais non pas sa raison. Il s'imaginait que le diable lui avait escamoté son corps, se fondant sur ce qu'il n'avait rien senti lorsque la voiture lui avait passé dessus. L'histoire de Pierre Chlemille, dont le diable avait pris l'ombre, celle de la nuit de Saint-Sylvestre où un homme perd son reflet, lui revint en mémoire. Il s'obstina à ne pas voir son image dans les glaces et son ombre sur le plancher, chose toute naturelle, puisqu'il n'était qu'une substance impalpable. On avait beau le frapper, le pincer pour lui démontrer le contraire, il était dans un état de somnambulisme et de catalepsie, qu'il ne lui permettait pas de sentir même les baisers de Jacinthe. La lumière s'était éteinte dans la lampe. Cette belle imagination, surexcitée par des moyens factices, s'était usée en de vaines débauches. À force d'être spectateur de son existence, Onufrius avait oublié celle des autres, et les liens qui leur attachaient au monde s'étaient brisés un à un. Sorti de l'arche du réel, il s'était lancé dans les profondeurs nébuleuses de la fantaisie et de la métaphysique. Mais il n'avait pu revenir avec le rameau d'olive. Il n'avait pas rencontré la terre sèche ou posé le pied. Il n'avait pas sûr retrouvé le chemin par où il était venu. Il ne put, quand le vertige le prit, d'être aussi haut et si loin, redescendre comme il l'aurait souhaité et renouer avec le monde positif. Il eût été capable, sans cette tendance funeste, d'être le plus grand des poètes. Il ne fut que le plus singulier des fous. Pour avoir trop regardé sa vie à la loupe, car son fantastique, il le prenait presque toujours dans les événements ordinaires. Il lui arriva ce qui arrive à ces gens qui aperçoivent, à l'aide d'un microscope, des verres dans les aliments les plus sains, des serpents dans les liqueurs les plus limpides. Il n'ose plus manger. La chose la plus naturelle, grossie par son imagination, lui paraissait monstrueuse. Monsieur le docteur Esquirol fit l'année passée un tableau statistique de la folie. Oui, cette fois, c'est les bons verts. Alors, je vais vous lire le tableau. On a la première ligne qui dit « C'est fou par amour, homme 2, femme 60. » Par dévotion, homme 6, femme 20. Par politique, homme 48, femme 3. Perte de fortune, homme 27, femme 24. Pour cause inconnue, homme 1, femme 0. Celui-là, c'est notre pauvre amie. Et Jacinta. Ma foi, elle pleura quinze jours, fut triste quinze autres, et au bout d'un mois, elle prit plusieurs amants, cinq ou six, je crois, pour faire la monnaie de Nufrius. Un an après, elle l'avait totalement oubliée, et ne se souvenait même plus de son nom. N'est-ce pas, lecteur, que cette fin est bien commune pour une histoire extraordinaire ? Prenez-la ou laissez-la. Je me couperai la gorge plutôt que de mentir d'une syllabe. C'est la fin de Nufrius. J'ai bien aimé. Je suis un peu triste d'avoir dû la diviser en deux. Mais j'ai bien aimé cette histoire. Est-ce que ça vous a plu, les amis ? Est-ce que vous avez peur ? Est-ce que vous avez peur ? Du diable. Et oui, la fin de l'histoire est de lui. C'est la fin de Nufrius, exactement. On peut au moins se dire qu'une fois fou, il n'a pas été interné dans un asile, il est resté chez lui. Il n'a pas subi la psychiatrisation. En tout cas, pas à ce point-là. C'est sûr, c'est quelqu'un de très sympa, le diable. Ouais. En vrai, j'aime bien les histoires qui intègrent le diable. Je trouve ça intéressant de voir comment il est personnifié. C'est... Je l'ai déjà dit en stream, je ne sais pas si... Il faudrait être diable ici, le diable. Je l'ai déjà dit en stream, mais mon passage préféré de la Bible, parce que oui, je suis le genre de personne qui a un passage préféré dans la Bible, c'est tout le passage où le diable tente Jésus. Parce que c'est hyper intéressant de le voir résister aux tentations du diable qui sont très alléchantes. Et... Et j'aime beaucoup ça. Et aussi, je suis très fan de l'avocat du diable, dans l'associé du diable en français. Le film avec Al Pacino et Kiano Reeves. Si jamais je vous le conseille, vous avez un Kiano Reeves tout jeune et un Al Pacino au top de sa forme. C'est merveilleux. Ça parle d'avocat véreux. La fin n'est pas très joueste pour le perso principal. C'est vrai. C'est vrai. Ça arrive souvent dans ce genre d'histoire. C'est pas moi, vous pouvez pas le trouver, vous avez pas vu ma bouche. C'était le diable. C'est le diable qui a ronté. J'aime beaucoup quand le diable est intégré aux histoires en tant que personnage. Et quand on en fait un truc intéressant, évidemment, un truc un peu... Genre là, j'aime beaucoup qu'il soit aussi mesquin. En fait, je trouve l'intérêt du diable en tant que personnage de fiction, c'est que tu peux le rendre archétypalement méchant. tu peux exagérer de ouf sa cruauté. Et ça passe. Parce que c'est le diable. C'est normal. Il est comme ça. Parce que c'est lui qui crée ça, en fait. C'est lui qui crée la cruauté, donc tout ce qu'on est capable, tout notre niveau possible de cruauté, il est au-delà. Moi, j'aime bien quand l'idée, c'est que le diable, c'est le gentil de l'histoire. Je parle pas de Lucifer, je parle du diable. C'est pas le même gars. Lucifer, c'est un ange déchu. Oui, Lucifer, c'est une victime et il est intéressant comme protagoniste. Le diable, ce fils de chauve, j'ai plus de mal à le voir comme protagoniste. En vrai. Mais c'est ma vision des choses, évidemment. Elle n'est pas du tout universelle, quoi. Absolument pas universelle, quoi. Bon. On va essayer de se trouver une histoire plus courte. parce qu'onufrius, du coup, elle finit page 100 et elle a commencé page 65. C'est pas juste différents noms pour le même personnage. En vrai, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas deux personnages distincts et c'est pas plusieurs noms pour le même personnage. c'est des aspects différents du mythe. En vrai, c'est très compliqué. Je ne suis pas une théologienne. Je sais juste que c'est pas aussi simple que ça. Voilà. C'est pas que c'est pas le même personnage. Mais c'est pas non plus que c'est juste le même personnage. Disons que c'est deux idées proches. Mais de ce que j'en comprends, Lucifer n'est pas le roi des enfers. Lucifer, c'est pas Satan. En gros. Mais après, c'est ce que moi j'en comprends. Peut-être je suis en train de dire n'importe quoi. Gardez bien ça en tête. Mais en fait, l'idée c'est que quand il est appelé Lucifer, c'est dans cette idée de ange déchu qui a été banni du royaume des cieux par Dieu. Alors que quand on parle du diable ou de Satan ou quoi, on entend plus un être qui est à l'origine du mal. Ouais, en gros c'est ça. Ça fait varier la facette qu'on en voit. Et en plus, c'est des personnages qui... C'est des... C'est difficile de parler de personnages mais des concepts qui... Des êtres et des concepts qui sont... Qui ont tellement une longévité longue dans leur canon et dans la culture que potentiellement c'est le même être à deux étapes différentes de son existence mais tellement éloigné que... Est-ce qu'on peut vraiment considérer que c'est de ma maître ? C'est le... Le vaisseau de Tézé par exemple. Parce qu'en fait, genre... Quand... Quand Lucifer se fait bannir, il me semble que le diable existe déjà. Genre, il y a déjà l'enfer, il y a déjà... Il y a déjà le mal. Et... Et du coup, il n'en est pas l'initiateur. Mais... Il faudrait demander à des spécialistes en vrai. Ce que je ne suis pas. J'aimerais beaucoup faire un stream où je discute avec une personne... Une personne qui travaille la théologie et parler du concept du diable. Ça m'intéresserait de ouf. Voilà. J'aime bien la théologie. Donc, on disait... On va éviter d'une histoire de 35 pages. 35 pages, c'est beaucoup. Je crois que celle-là est très courte. Yes. Celle-là, elle fait... 12 pages. Donc, on va lire Onfalgue et directement la suivante. Onfal, histoire rococo. Alors, donc, j'en ai une note par rapport à histoire rococo. Onfal, où la tapisserie amoureuse a été publiée dans le journal des gens du monde, 7 février, machin. Pour Gauthier, le terme rococo définit un type d'art et d'architecture correspondant à une époque qui s'étend de Louis XIII à Louis XV. Je me sers ici du mot rococo faute d'un autre sans y attacher aucun sens mauvais pour désigner une période d'art qui n'est ni l'Antiquité ni le Moyen-Âge ni la Renaissance et qui, dans son genre, est tout aussi originale et tout aussi admirable qu'un point fin de la phrase. Onfal est une histoire rococo par le décor dans lequel elle s'inscrit. C'est bien parce que Gauthier, il explique ce qui pour lui est le rococo et sa définition c'est tout ce que n'est pas le rococo. Merci monsieur. Tu nous aides. Alors, je vais commencer en vous lisant tout de suite la première note de bas de page parce qu'elle va être importante je pense pour la compréhension du style. Dans Onfal, le narrateur se dédouble en jeu et nous. Le jeu correspondant au personnage narrateur et le nous au narrateur proprement dit. Ok ? Donc, je, c'est celui qui est dans l'histoire, qui la vit. et nous, c'est juste le narrateur extérieur. Voilà. Allons-y. mon oncle, le chevalier de Fon, habitait une petite maison nous, c'est le communisme, je connais, allez ! Habitait une petite maison donnant d'un côté sur la triste rue des Tournelles et de l'autre sur le triste boulevard Saint-Antoine. Entre le boulevard et le corps du logis, quelques vieilles charmilles dévorées d'insectes et de mousse étiraient piteusement leurs bras décharnés au fond d'une espèce de cloaque encaissée par des noires et des hautes murailles. Pardon, par de noires et hautes murailles. Ok. Je me disais qu'est-ce que c'est des noires ? En plus, genre, avec un n minuscule. C'était rien. Donc, par de noires et hautes murailles. Quelques pauvres fleurs étiolées penchaient languissamment la tête comme des jeunes filles poitrinaires très joli mot poitrinaires attendant qu'un rayon de soleil vint sécher leurs feuilles à moitié pourries. Les herbes avaient fait irruption dans les allées qu'on avait peine à reconnaître tant il y avait longtemps que le râteau ne s'y était pas promené. Un ou deux poissons rouges flottaient plutôt qu'ils ne neigeaient dans un bassin couvert de lentilles d'eau et de plantes de marée. Mon oncle appelait cela son jardin. Dans le jardin de mon oncle outre toutes les belles choses que nous venons de décrire il y avait un pavillon passablement maussade auquel sans doute par antiphrase il avait donné le nom de délice. Au plan il y a le délice. Il était dans un état de dégradation complète. Les murs faisaient ventre de larges plaques de crépis s'étaient détachées et gisaient à terre entre les orties et la folle avoine. Une moisissure putride verdissait les assises inférieures. Inférieures, pardon. Mon micro n'a pas capté. Les bois des volets et des portes avaient joué et ne fermaient plus ou fort mal. Une espèce de gros pot à fleurs avec des effluves rayonnantes formait la décoration de l'entrée principale. Car au temps de Louis XV au temps de la reconstruction des délices il y avait toujours par précaution deux entrées. Des oeufs des chicorées et des volutes surchargeaient la corniche toutes démantelées par l'infiltration des eaux pluviales. C'était une fabrique assez lamentable à voir que les délices de mon oncle le chevalier de fond. Cette pauvre ruine d'hiver d'hier pardon aussi délabrée que si elle eut eu mille ans ruine de plâtre et dents de pierre toute ridée toute gercée couverte de lèpre rongée de mousse et de sel pêtre avait l'air d'un de ces vieillards précoces usés par de sales débauches. Elle n'inspirait aucun respect car il n'y a rien de si laid et de si misérable au monde qu'une vieille robe de gaz et un vieux mur de plâtre de choses qui ne doivent pas durer et qui durent. C'était dans ce pavillon que mon oncle m'avait logé. L'intérieur n'en était pas moins un rococo que l'extérieur quoiqu'un peu mieux conservé. Les lits étaient de l'empas jaunes à grandes fleurs blanches une pendule de rocailles posée sur un pied-douche incrusté de nagres et d'ivoire. Une guirlande de roses pompons circulaient coquettement autour d'une glace de Venise. Au-dessus des portes des... Au-dessus des portes les quatre saisons étaient peintes en camailleux. Une belle dame poudrée à frima avec un corset bleu de ciel et une échelle de ruban de la même couleur, un arc dans la main droite, une perdrix dans la main gauche. C'est moi qui le lit n'importe comment, c'est une perdrix. Une perdrix dans la main gauche, un croissant sur le front, un lévrier à ses pieds, se prélassait en souriant le plus gracieusement du monde dans un large cadre ovale. C'était une des anciennes maîtresses de mon oncle qu'il avait fait peindre en Diane, donc en Diane, Diane Chasserez. L'ameublement, comme on voit, n'était pas des plus modernes. Rien n'empêchait que l'on ne se crût au temps de la régence et la tapisserie mythologique qui tendait les murs complétait l'illusion en un peu mieux. La tapisserie représentait Hercule, filant au pied d'omphale. Le dessin était tourmenté à la façon de Van Loo et dans le style le plus pompadour qu'il soit possible d'imaginer. Hercule avait une quenouille entourée d'une faveur couleur de rose. Il relevait son petit doigt avec une grâce toute particulière, comme un marquis qui prend une prise de tabac en faisant tourner entre son pouce et son index une blanche flamèche de filasse. Son cou nerveux était chargé de nœuds de rubans, de rosettes, de rangs de perles, et de mille affiquets féminins. Une large jupe gorge de pigeons avec deux immenses paniers achevés de donner un air tout à fait galant aux héros vainqueurs de monstres. Un air tout à fait galant comprenait un air homosexuel. Onfale avait ses blanches épaules à moitié couvertes par la peau du lion de Némé. Sa main frêle s'appuyait sur la noueuse massue de son amant. Ses beaux cheveux blonds cendrés avec un œil de poudre descendaient nonchalamment le long de son cou, souple et onduleux comme un cou de colombe. Ses petits pieds, vrais pieds d'espagnoles ou de chinoises et qui eussent été au large dans la pantoufle de verre de cendrillon étaient chaussées de couturnes demi-antiques l'île à tendre avec un semis de perles. Vraiment, elle était charmante. Sa tête se rejetait en arrière d'un air de granerie adorable. Sa bouche se plissait et faisait une délicieuse petite moue. Sa narine était légèrement gonflée. Ses joues un peu allumées. Un assassin, savamment placer, en rehaussait l'éclat d'une façon merveilleuse. Alors, un assassin, autrefois, est figurément petite mouche noire que les femmes se mettaient au-dessous de l'œil. Donc c'est la mouche ici. Il ne lui manquait qu'une petite moustache pour en faire un mousquetaire accompli. Donc, c'est pas les gens bizarres, c'est les gens androgynes, apparemment. Il y avait encore bien d'autres personnages dans la tapisserie. La suivante obligée, le petit amour de rigueur. Mais ils n'ont pas laissé dans mon souvenir une silhouette assez distincte pour que je les puisse décrire. En ce temps-là, j'étais fort jeune, ce qui ne veut pas dire que je sois très vieux aujourd'hui. Mais je venais de sortir du collège et je restais chez mon oncle en attendant que j'eusse fait choix d'une profession. Si le bonhomme avait pu prévoir que j'embrasserais celle de conteur fantastique, nul doute qu'il ne m'eût mis à la porte et déshérité irrévocablement. Car il professait, pour la littérature en général et les auteurs en particulier, pardon, le dédain le plus aristocratique. Un vrai gentilhomme, un vrai gentilhomme qu'il était, il voulait faire pendre aux rouées de coups de bâton par ses gens tous ces petits grimeaux qui se mêlent de noircir du papier et parlent irrévérencieusement des personnes de qualité. Dieu fasse paix à mon pauvre oncle, mais il n'estimait réellement au monde que l'épitre de Zétulbé. Coucou. Let's go. Let's go Zétulbé. Un peu plus vers toi. Let's go. On a eu droit au mot poitrinaire. J'aime beaucoup ce mot. Tu vas dormir ? Oui. Alors bonne nuit. Bisous, je t'aime. Bon ben. Alors Zétulbé, c'est un anagramme de Belzébuth. Bon, il manque une lettre du coup, mais ça fait référence à Belzébuth. Donc, je venais de sortir du collège. J'étais plein de rêves et d'illusions. J'étais naïf. Autant et peut-être plus qu'une rosière de salencie. Encore lui. Ouais, justement, je crois qu'on entend que là, il est... l'ongle en question n'est pas du tout dévot et qu'il ne vénère que Satan. Mais je... Enfin, je pense pas que ce soit un sataniste, mais... Mais... Il est... Il est vraiment pas porté vers la religion, en tout cas, apparemment. C'est ce que j'en comprends. Tout heureux de ne plus être... De ne plus avoir de pensoum à faire, je trouvais que tout était pour le mieux. dans le meilleur des mondes possibles. Je croyais à une infinité de choses. Je croyais à la bergère de M. de Florian, aux moutons peignés et poudrés à blanc. Je ne doutais pas un instant du troupeau de Mme Desoulières. Je pensais qu'il y avait effectivement neuf muses, comme l'affirmait l'appendix de Dix et héroïbus et héroïbus du père Jouvency. Mes souvenirs de Berkain et de Gessner me créaient un petit monde où tout était rose, bleu de ciel et vert pomme. Ô sainte innocence, sancta simplicitas, comme dit Mephistopheles. Quand je me trouvais dans cette belle chambre, chambre à moi et moi tout seul, je ressentis une joie à nulle autre seconde. J'inventoriais soigneusement jusqu'au moindre meuble. Je furetais dans tous les coins et je l'explorais dans tous les sens. J'étais au quatrième ciel, heureux comme un roi aux deux. Après le souper, comme on soupait chez mon oncle, car on soupait chez mon oncle. Charmante coutume qui s'est perdue avec tant d'autres non moins charmantes que je regrette de tout ce que j'ai de cœur, je pris mon bourgeois et je me retirais quand j'étais impatient de jouir de ma nouvelle demeure. de jouir de ma nouvelle demeure. En me déshabillant, il me sembla que les yeux d'onfale avaient remué. Je regardais plus attentivement, non sans un léger sentiment de frayeur, car la chambre était grande et la faible pénombre lumineuse qui flottait autour de la bougie ne servait qu'à rendre les ténèbres plus visibles. Je crus voir qu'elle avait la tête tournée en sens inverse. La peur commençait à me travailler sérieusement. Je soufflais la lumière, je me tournais du côté du mur, je pris mon bras par-dessus ma tête, je tirais mon bonnet jusqu'à mon menton et je finis par m'endormir. Je fus plusieurs jours sans oser jeter les yeux sur la maudite tapisserie. Il ne serait peut-être pas inutile pour rendre plus vraisemblable l'invraisemblable histoire que j'avais racontée, d'apprendre à mes belles lectrices qu'à cette époque j'étais en vérité un assez joli garçon. Maintenant je suis une fille. J'avais les yeux les plus beaux du monde. Je le dis parce qu'on me l'a dit. Un teint un peu plus frais que celui que j'ai maintenant. Un vrai teint d'œillet. Une chevelure brune et bouclée que j'ai encore. Et 17 ans que je n'ai plus. C'est tellement bien dit, c'est tellement bien écrit, c'est trop joli, j'adore. Pardon, j'ai beaucoup aimé sa petite figure de style. Il ne me manquait qu'une jolie marraine pour faire un très passable chérubin. Malheureusement, la mienne avait 57 ans et trois dents, ce qui était trop d'un côté et pas assez de l'autre. Et pourtant, un soir, pourtant, je m'aguerris au point de jeter un coup d'œil à la belle maîtresse d'Hercule. Elle me regardait de l'air le plus triste et le plus langoureux du monde. Cette fois-là, j'enfonçais mon bonnet jusque sur mes épaules et je fourrais ma tête sous le traversin. Je fis cette nuit-là un rêve singulier. Si toutefois, c'était un rêve. Alors, en vrai, ce n'est peut-être pas ta connexion, c'est peut-être la mienne à vrai dire parce que moi, j'ai beaucoup d'avertissements. En tout cas, bonne nuit, repose-toi bien. Si tu veux la suite, la VOD sera dispo demain midi, tu pourras la consulter. et je te dis à très vite, à lundi, au week-end. Et non, pas lundi, c'est vrai. C'est vrai. C'est dans une semaine qu'on se revoit. Tu ne veux pas faire... Ça ne t'intéresse pas un job de secrétaire qui a le ticket pour pouvoir m'engueuler quand je dis des trucs faux ou quand je pense à ne pas faire des choses. Du coup, c'est vendredi prochain. C'est vendredi prochain, le prochain stream. Pardon. Donc, à vendredi, je te souhaite une très bonne semaine. Un bon week-end et une bonne semaine. peut-être plus d'ailleurs parce que je vais loin en France et ce n'est pas sûr que avec les grèves, ce n'est pas sûr que j'ai un train pour revenir. Bref. Vous serez tenus au courant de toute façon. J'entendis les anneaux des rideaux soutien en gréviste, cependant. On est avec eux. Ça fait chier, mais c'est bien. J'entendis les anneaux des rideaux de mon lit glisser en criant sur leurs tringles, comme si l'on eût tiré précipitamment les courtines. Je m'éveillais, du moins dans mon rêve, il me sembla que je m'éveillais. Je ne vis personne. La lune donnait sur les carreaux et projetait dans la chambre sa lueur bleue et blafarde. De grandes ombres des formes bizarres se dessinaient sur le plancher et sur les murailles. La pendule sonna un quart. La vibration fut longue à s'éteindre. On aurait dit un soupir. Les pulsations du balancier qu'on l'entendait parfaitement. On semblait à s'y méprendre au cœur d'une personne émue. Je n'étais rien moins qu'à mon aise et je ne savais trop que penser. Un furieux coup de vent fit battre les volets et ployer le vitrage de la fenêtre. Les boiseries craquèrent, les tapisseries ondules. Je me hasardais à regarder du côté d'Omphale soupçonnant confusément qu'elle était pour quelque chose dans tout cela. Je ne m'étais pas trompée. La tapisserie s'agita violemment. Onphale se détacha du mur et sauta légèrement sur le parquet. Elle vint à mon lit en ayant soin de se tourner du côté de l'endroit. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de raconter de raconter ma stupéfaction. Le vieux militaire le plus intrépide n'aurait pas été trop rassuré par une pareille circonstance et je n'étais ni vieux ni militaire. J'attendis en silence la fin de l'aventure. une petite voix flûtée et perlée résonna doucement à mon oreille et ce grasseillement miniard affecté sous la régence par les marquises et les gens du bon ton. Est-ce que je te fais peur mon enfant ? Il est vrai que tu n'es qu'un enfant et cela n'est pas joli d'avoir peur des dames surtout de celles qui sont jeunes et te veulent du bien. Cela n'est ni honnête ni français. Il faut te corriger de ces craintes-là. Allons petit sauvage quitte cette mine et ne te cache pas la tête sous les couvertures. Il y aura beaucoup à faire à ton éducation et tu n'es guère avancée mon beau page de mon temps et chérubin était plus délibéré que tu ne l'es. Mais dame c'est que c'est que cela te semble étrange de me voir ici et non là dit-elle en pinçant légèrement sa lèvre rouge avec ses dents blanches et en étendant vers la muraille son doigt long et effilé. En effet la chose n'est pas trop naturelle mais quand je te l'expliquerai tu ne la comprendrais guère mieux. Il te suffise donc de savoir que tu ne cours aucun danger. je crains que vous ne soyez le 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 diable tranchant le mot n'est-ce pas ? C'est cela que tu voulais dire au moins tu conviendras que je ne suis pas trop noir pour un diable et que si l'enfer était peuplé de diables fait comme moi on y passerait son temps aussi agréablement qu'en paradis. Pour montrer qu'elle ne se vantait pas Onfal rejetait en arrière sa peau de lion et me fit voir des épaules et un sein d'une forme pas parfaite et d'une blancheur éblouissante. Eh bien qu'en dis-tu ? fit-elle d'un petit air de coquetterie satisfaite. Je dis que quand vous seriez le diable en personne je n'aurais plus peur Madame Onfale. Voilà qui est parlé mais ne m'appelez plus ni Madame ni Onfale. Je ne veux pas être Madame pour toi et je ne suis plus Onfale que je ne suis je ne suis pas plus Onfale que je ne suis le diable. Ça continue de raguer des mineurs apparemment. Eh oui techniquement elle n'est ni majeure ni mineure c'est une tapisserie. Qu'êtes-vous donc alors je suis la marquise de Té non censurée comme d'habitude vous connaissez la marquise de Té dirons-nous je suis la marquise de Té. Quelques temps après mon mariage le marquis fit exécuter cette tapisserie pour mon appartement et Miffi représenté sous le costume d'Omfale. Lui-même figure sous les traits d'Hercule c'est une singulière idée qu'il a eue là car Dieu le sait personne au monde ne ressemblait moins à Hercule que le pauvre marquis. il y a bien longtemps m'entraînement de quelqu'un je ne réussissais qu'à de cause cette effrayeuse horrible en désespoir de cause je me suis décidé à la démarche inconvenante que je fais et à te dire franchement que tu ne pouvais entendre à demi-mot maintenant que tu sais que je t'aime j'espère que la conversation était là lorsqu'un bruit de clé se fit entendre dans la serrure oh putain c'est vrai c'est la magique de l'espace c'est con elle aurait dû arriver un poil plus tôt eh on va le laisser écouter mon phal tressaillit et rougit jusque dans le blanc des yeux adieu dit-elle à demain et elle retourna à sa muraille à reculons de peur sans doute de me laisser voir son envers c'était Baptiste qui venait chercher mes habits pour les brosser vous avez tort monsieur me dit-il de dormir les rideaux ouverts vous pourriez vous enrhumer du cerveau cette chambre est si froide en effet les rideaux étaient ouverts moi qui croyais n'avoir fait qu'un rêve je fus très étonné car j'étais sûr qu'on les avait fermés ce soir aussitôt que Baptiste fut parti je courus à la tapisserie je la palpai dans tous les sens c'était bien une vraie tapisserie de laine raboteuse au toucher comme toutes les tapisseries possibles son phal ressemblait au charmant fantôme de la nuit comme un mort ressemblait à un vivant je relevais le pan le mur était plein il n'y avait ni panneau masqué ni porte dérobée je fis seulement cette remarque que plusieurs fils étaient rompus dans le morceau de terrain dont portaient les pieds dont phal cela me donna ta pensée me donna la pensée je fus toute la journée d'une distraction sans pareil j'attendais le soir avec inquiétude et impatience tout ensemble je me retirai de bonne heure décidai à voir comment tout cela finirait je me couchai la marquise ne se fit pas attendre elle sauta à bas du trumeau et vint tomber droit à mon lit elle s'assit à mon chevet et la conversation commença comme la veille je lui fis des questions je lui demandais des explications elle éludait les unes répondait aux autres d'une manière évasive mais elle avait tant d'espoir qu'au bout d'une heure mais avec tant d'espoir qu'au bout d'une heure je n'avais pas le moindre scrupule sur ma liaison avec elle tout en parlant elle passait ses doigts dans mes cheveux me donnait de petits coups sur les joues et de légers baisers sur le front elle babillait elle babillait d'une manière moqueuse et miniarde dans un style à la fois élégant et familier et tout à fait grande dame que je n'ai jamais retrouvée depuis dans personne elle était assise d'abord sur la bergère à côté du lit bientôt elle passa un de ses bras autour de mon cou je sentais son cœur battre avec force contre moi c'était bien une belle et charmante femme réelle une véritable marquise qui se trouvait à côté de moi pauvre égolier de 17 ans il y avait de quoi en perdre la tête aussi je la perdis je ne savais pas trop ce qui allait se passer mais je pressentais vaguement que cela ne pouvait plaire au marquis et monsieur le marquis que va-t-il dire là-bas sur son mur la peau de lion était tombée à terre et les couturnes l'îla tendre glacée d'argent gisaient à côté de mes pantoufles il ne dira rien reprit la marquise en riant de tout son cœur est-ce qu'il voit quelque chose d'ailleurs quand il verrait c'est le mari le plus philosophe et le plus inoffensif du monde il est habitué à cela m'aimes-tu enfant ? oui beaucoup beaucoup le jour vint ma maîtresse s'esquiva la journée me parut d'une longueur effroyable le soir arriva enfin les choses se passèrent comme la veille et la seconde nuit n'eut rien à envier à la première la marquise était de plus en plus adorable ce manège se répéta pendant assez longtemps encore comme je ne dormais pas la nuit j'avais toujours une espèce de somnolence qui ne parut pas de bonne augure à mon oncle il se douta de quelque chose il écouta probablement à la porte et entendit tout car un beau matin il entra dans ma chambre si brusquement qu'Antoinette eut à peine le temps de remonter à sa place il était suivi d'un ouvrier tapissier avec des tenailles et une échelle il me regarda d'un air rogue et sévère et me fit voir qu'il savait tout cette marquise de thé est vraiment folle où diable avait-elle la tête de s'éprendre d'un morveux de cette espèce fit mon oncle en taux ses dents elle avait pourtant promis d'être sage Jean décrochait cette tapisserie roulait-la et portait-la au grenier chaque mot de mon oncle était un coup de poignard Jean roula mon amante en fâle ou la marquise Antoinette de Thé avec Hercule ou le marquis de Thé et porta le tout au grenier je ne pus retenir mes larmes le lendemain mon oncle me renvoya par la diligence de B chez mes responsables parents auquel comme on pense bien je ne soufflais pas mot de mon aventure mon oncle mourut on vendit sa maison et les meubles la tapisserie fut probablement vendue avec le reste toujours est-il qu'il y a quelque temps en furentant chez un marchand de briques à braques pour trouver des momeries je heurtais du pied un gros rouleau tout poudreux et couvert de toiles d'araignées c'est cela dis-je à l'Auvergnat alors je ne vais pas faire une tentative d'accent Auvergnat je ne le connais pas c'est une tapisserie rococo qui représente les amours de Madame Onphale et de Monsieur Hercule c'est du Beauvais tout en soi et joliment conservé achetez-moi donc cela pour votre cabinet je ne vous le vendrai pas cher parce que c'est vous au nom d'Anphale tout mon sang reflua sur mon cœur déroulait cette tapisserie fige au marchand d'un ton bref et entrecoupé comme si j'avais la fièvre c'était bien elle il me semblait que sa bouche me fit un gracieux sourire et que son oeil s'alluma en rencontrant le mien combien en voulez-vous ? mais je ne puis vous céder cela moins de 400 francs tout au juste je ne les ai pas sur moi je m'en vais les chercher avant une heure je suis ici je revins avec l'argent la tapisserie n'y était plus un anglais l'avait marchandé pendant mon absence on l'avait donné 600 francs et l'avait emporté au fond peut-être vaut-il mieux que cela se soit passé ainsi que j'ai gardé intact de ce délicieux souvenir on dit qu'il ne faut pas revenir sur ses premières amours ni aller voir la rose qu'on a admiré la veille et puis je ne suis plus assez jeune ni assez joli garçon pour que les tapisseries descendent du mur en mon honneur j'ai envie de pleurer c'était trop beau j'ai envie de pleurer je suis trop triste pour lui c'était super ornie comme texte je trouvais trahison du marchand de ouf le gars aurait grave pu lui dire écoutez mettez la de côté fermez la rroulez la je vous la prends gardez la moi le marchand il a vu 200 francs en plus il s'est dit c'est bon let's go let's gong mais ouais un peu envie de pleurer j'en ai rendu compte que mon objectif de follower n'était pas affiché ça m'a rendu vraiment triste on est venu se faire peur pas pleurer c'est ma chaise c'est ma chaise qui est grincère assurez-vous bon est-ce qu'on essaie d'en lire une autre est-ce que vous voulez que j'aille voir s'il y en a une pas trop longue parce qu'il nous reste une demi-heure en feuilletant j'ai vu 4 fois le mot diable ok donc la suivante est méga longue elle fait 60 pages donc encore plus long en plus la strat est nulle il aurait pu faire une mini-enchaire entre les deux bah ouais mais le narrador était plus là qui va la chasse perdre sa place ça a la morale de cette histoire ah elle était pas très spooky mais elle était belle j'ai trouvé juste elle me donne envie de chialer quoi mais elle me donne envie d'aller faire des câlins à Zoé bon celle-là fait 13 pages ça s'appelle le pied de momie ça va peut-être être raciste je ne vous le cache pas depuis l'époque c'est pas impossible je crois qu'il aime bien mettre le diable dans ses histoires le truc c'est que il écrit dans dans les années 1840 et bon bah le diable c'était un peu la mode quoi il faut aussi garder ça en tête c'est c'est des écrits qui sont qui sont témoins de leur époque et c'est l'adversaire c'est pas le pied encore cette expression avec les pieds qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe en 50 ans est-ce que est-ce que le centre névralgique qu'est-ce qui se passe en 30 ans est-ce que le centre névralgique se situe à nouveau maintenant dans les pieds je sais plus ce qu'il dit Doc à Marty quand Marty dit c'est pas le pied dans les couloirs du lycée j'ai oublié bon qu'est-ce que j'en lis une autre est-ce que je lis le pied de momie je fais 13 pages j'attends de réponse à ce stade une seule réponse anything à ce stade il n'y a pas de sœur Sinon on a deux acteurs pour un rôle qui est pas très long aussi. Je fais une dizaine de pages. Est-ce qu'il y a une préférence ? Le pied de momie ou deux acteurs pour un rôle ? Je vous laisse le choix. Deux acteurs pour un rôle, il y a des noms en allemand. Je vais vous faire deux acteurs pour un rôle. Ah ouais il y a un gros décalage. Ouais on a perdu pas mal de frames en vrai. C'est la plus courte des deux ? Bon bah c'est deux acteurs pour un rôle. J'ai à nouveau une note de bas de page dès le début sur les pronoms personnels. Donc on va établir Saint-Antoine. Ça commence par le pronom on, le pronom impersonnel, assez rare dans les récits de Gautier, englobe en quelque sorte le narrateur et les personnages. Voilà, vous voilà prévenus. On touchait au dernier jour de novembre. Le jardin impériel de Vienne était désert. Une bise aiguë faisait tourbillonner les feuilles couleur de safran et grillées par les premiers froids. Les rosiers des parterres, tourmentés et rompus par le vent, laissaient traîner leurs branchages dans la boue. Cependant, la grande allée, grâce au sable qui la recouvre, était sèche et praticable. Quoique dévastée par les approches de l'hiver, le jardin impérial ne manquait pas d'un certain charme mélancolique. La longue allée prolongeait fort loin ses arcades rousses, laissant deviner confusément, à son extrémité, un horizon de collines déjà noyées dans les vapeurs bleuâtres et le brouillard du soir. Au-delà, la vue s'étendait sur le praterre et le Danube. C'était une promenade faite à souhait pour un poète. Un jeune homme arpentait cette allée avec des signes visibles d'impatience. Son costume, d'une élégance un peu théâtrale, consistait en une redingote de velours noir à branle bourre d'or bordé de fourrure, un pantalon de tricot gris, des bottes molles à glands montant jusqu'à mi-jambes. Il pouvait avoir de 27 à 28 ans. Ses très pâles et réguliers étaient pleins de finesse, et l'ironie se blottissait dans les plis de ses yeux et les coins de sa bouche. A l'université, dont il paraissait récemment sorti, car il portait encore la casquette à feuilles de chêne des étudiants, il devait avoir donné beaucoup de fil à retordre aux philistins et briller au premier rang des burschen et des renards. Les philistins correspondent à ceux qui sont étrangers à l'université, en particulier les commerçants, tandis que les burschen et les renards correspondent à l'organisation hiérarchisée en deux classes des sociétés étudiantes dans les pays germaniques. Les burschen sont, parmi les étudiants, les aînés, qui jouissent des privilèges, et les renards, fuchs, sont les étudiants nouvellement admis, placés dans les ordres d'un fuchsmeyer qui porte une queue de renard à sa casquette. On en apprend beaucoup. Le très court espace dans lequel il circonscrivait sa promenade montrait qu'il attendait quelqu'un, ou plutôt quelqu'une, dans le jardin impérial de Vienne, au mois de novembre, n'est guère propice au rendez-vous d'affaires. En effet, une jeune fille ne tarda pas à apparaître au bout de l'allée. Une coiffe de soie noire couvrait ses riches cheveux blonds, dont l'humidité du soir avait légèrement défrisé les longues boucles. Son teint, ordinairement d'une blancheur de cire vierge, avait pris sous les morsures du froid des nuances de roses de bengale. Groupée et pelotonée comme elle était dans sa menthe garnie de martre, elle ressemblait à ravir à la statuette de la frileuse au barbe et noir. L'accompagnait, chaperon commode, sous l'indulgence et la discrétion duquel on pouvait compter. — Figurez-vous, Henry, dit la jolie viennoise en prenant le bras du jeune homme, qu'il y a plus d'une heure que je suis habillée et prête à sortir, et ma tante n'en finissait pas avec ses sermons sur les dangers de la valse et les recettes pour les gâteaux de Noël et les carpeaux bleus. Je suis sorti sous le prétexte d'acheter des broderies grises, des bras de carbris, dont je n'ai nul besoin. C'est pourtant pour vous, Henry, que je fais tous ces petits mensonges dont je me repends et que je me recommence toujours. Aussi, quelle idée avez-vous eue de vous livrer au théâtre ? C'était bien la peine d'étudier si longtemps la théologie à Heidelberg. Mes parents vous aimez, et nous serions mariés aujourd'hui. Au lieu de vous voir à la dérobée sous les arbres chauvins du jardin impérial, nous serions assis côte à côte près d'un beau poêle de Saxe, dans un parloir bien clos, causant de l'avenir de nos enfants. Ne serait-ce pas, Henry, un sort bienheureux ? Oui, Cathy. Bienheureux, répondit le jeune homme, en pressant sous le satin et les fourrures le bras potelé de la jolie viennoise. Et que veux-tu ? C'est un ascendant invincible, le théâtre m'attire. J'en rêve le jour, j'y pense la nuit. Un valsing adangereux. J'en rêve le jour, j'y pense la nuit. Je sens le désir de vivre dans la création des poètes. Il me semble que j'ai vingt existences. Chaque rôle que je joue me fait une vie nouvelle. Toutes ces passions que j'exprime, je les éprouve. Je suis Hamlet, Othello, Charles Moore. Quand on est tous là, on ne peut que difficilement se résigner à l'humble condition de pasteur de village. Alors c'est non. Pour la musique, c'est non. C'est mieux. C'est fort beau. Mais vous savez bien que mes parents ne voudront jamais d'un comédien pour gendre. Non, certes, d'un comédien obscur, pauvre artiste ambulant, joué des directeurs et du public. Mais d'un grand comédien couvert de gloire et d'applaudissements, plus payé qu'un ministre. Si difficile qu'il soit, ils en voudront bien. Quand je viendrai vous demander dans une belle calèche jaune, dont le vernis pourra servir de miroir aux voisins étonnés, et qu'un grand laquet galonné m'abattra le marchepied, croyez-vous, Cathy, qu'ils me refuseront ? Je ne le crois pas. Mais qui dit, Henry, que vous n'en arriverez jamais là ? Vous avez du talent, mais le talent ne suffit pas. Il faut encore beaucoup de bonheur. Quand vous serez ce grand comédien dont vous parlez, le plus beau temps de notre jeunesse sera passé. Et alors, voudrez-vous toujours épouser la vieille Cathy, ayant à votre disposition les amours de toutes ces princesses de théâtre si joyeuses et si parées ? « Cet avenir, répondit Henry, est plus prochain que vous ne le croyez. J'ai un engagement avantageux au théâtre de la porte de Carinty, et le directeur a été si content de la manière dont je me suis acquitté de mon dernier rôle qu'il m'a accordé une gratification de deux mille thalers. » « Oui, reprit la jeune fille dans l'air sérieux, ce rôle de démon dans la pièce nouvelle, je vous avoue, Henry, que je n'aime pas voir un chrétien prendre le masque de l'ennemi du genre humain et prononcer des paroles blasphématoires. » « Hé ! » « Ça y est, on est arrivé dans la partie spatiale, là. » « Merci. » « L'autre jour, j'allais vous voir au théâtre de Carinty, et à chaque instant je craignais qu'un véritable feu d'enfer ne sortit des trappes où vous vous encloudissiez dans un tourbillon d'esprit de vin. » « Je suis revenu chez moi toute troublée, et j'ai fait des rêves affreux. » « Chimère que tout cela, ma bonne Cathy. » « D'ailleurs, c'est demain la dernière représentation, et je ne mettrai plus le costume noir et rouge qui te déplaît. » « Tant mieux ! » « Car je ne sais quelles vagues inquiétudes me travaillent l'esprit, et j'ai bien peur que ce rôle profitable à votre gloire ne le soit pas à votre salut. » « J'ai peur aussi que vous ne preniez de mauvaises mœurs avec ces damnés comédiens. » « Je suis sûr que vous ne dites plus vos prières, et la petite croix que je vous ai donnée, je parierais que vous l'avez perdue. » Enrich se justifia en écartant les revers de son habit. « La petite croix brillait toujours sur sa poitrine. » Tout en devisant ainsi, les deux amants étaient parvenus à la rue de Tabor, dans la Léopoldstadt. Devant la boutique du cordonnier renommée pour la perfection de ses brods de gain gris, après avoir causé quelques instants sur le seuil, Cathy entra, suivie de son barbée noire, non sans avoir livré ses jolis doigts effilés au serment de main d'Henrich. Enrich tenta de saisir encore quelques aspects de sa maîtresse à travers les souliers mignons et les gentils brods de gain symétriques rangés dans les tringles de cuivre sur la devanture. Mais le brouillard avait étamé les carreaux de sa moite haleine, et il ne put démêler qu'une silhouette confuse. Alors, prenant une héroïque résolution, il pirouetta sur ses talons et s'en alla d'un pas délibéré au gastof de l'aigle à deux têtes. Chapitre 2. Le Gastof de l'aigle à deux têtes Il y avait ce soir-là compagnie nombreuse au gastof de l'aigle à deux têtes. La société était la plus mélangée du monde, et le caprice de Calot et celui de Goya, réunis, n'auraient pu produire un plus bizarre amalgame de types caractéristiques. L'aigle à deux têtes était une de ces bienheureuses caves célébrées par Hoffmann, dont les marches sont si usées, si onctueuses et si glissantes, pour ne pas poser le pied sur la première sans se trouver tout de suite au fond, les coudes sur la table, la pipe à la bouche, entre un pot de bière et une mesure de vin nouveau. L'escalier qui t'incite à boire. À travers l'épais nuage de fumée, qui vous prenait d'abord à la gorge et aux yeux, se dessinaient au bout de quelques minutes toutes sortes de figures étranges. C'étaient des valaques, avec leurs cafetans et leurs bonnets, de peaux d'astracanes, des serbes, des hongrois, aux longues moustaches noires, carapaçonnés de dolmanes et de passementeries, des bohèmes au teint cuivré, au front étroit, au profil busqué, d'honnêtes allemands en redingote à Brandebourg, des tatars aux yeux retroussés à la chinoise. « Ouh là ! C'est donc raciste aussi ! » Toutes les populations imaginables. L'Orient a été représenté par un gros Turc accroupi dans un coin qui fumait paisiblement du latakier dans une pipe, un tuyau de cerisier de Moldavie, avec un fourneau de terre rouge et un bout d'ambre jaune. Tout ce monde accoudé à des tables, mangé et buvé. La boisson se composait de bières fortes et d'un mélange de vin rouge nouveau avec du vin blanc plus ancien. La nourriture, de tranches de veau froid, de jambon ou de pâtisserie. Il insiste beaucoup sur le nom, je pense que c'est un placement de produit. Peut-être ! Autour des tables tourbillonnées sans repos, une de ces longues valses allemandes qui produisent sur les imaginations septentrionales le même effet que le hachiche et l'opium sur les orientaux. Les couples passaient et repassaient avec rapidité. Les femmes, presque évanouies de plaisir sur le bras de leurs danseurs, au bruit d'une valse de laner, balayaient de leurs jupes des nuages de fumée de pipe et rafraîchissaient les visages des buveurs. Au comptoir, des improvisateurs morlaques accompagnés d'un joueur de gusla récitaient une espèce de complainte dramatique qui paraissait divertir beaucoup une douzaine de figures étranges, coiffées de tarbouches et vêtues de peaux de moutons. Alors si vous ne savez pas ce que sont les tarbouches, ce sont des coiffures grecques et turques, bonnets rouges, munis d'un gland de soie. Henrich se dirigea vers le fond de la cave et alla prendre place à une table où étaient déjà assis trois ou quatre personnages de joyeuse mine et de belle humeur. « Tiens, c'est Henrich ! » s'écria le plus âgé de la bande. « Prenez garde à vous, mes amis ! » « Fais-nous ma bête in cornu ! » Littéralement, il y a du foin dans sa corne, c'est-à-dire il est enragé. « Sais-tu que tu avais vraiment l'air diabolique l'autre soir ? » « Tu me faisais presque peur. Et comment s'imaginer qu'Henrich, qui boit de la bière comme nous et ne recule pas devant une tranche de jambon froid, nous donne des airs si venimeux, si méchants et si sardoniques, et qu'il lui suffise d'un geste pour faire courir le frisson dans toute la salle ? » « Eh, par Dieu ! C'est pour cela qu'Henrich est un grand artiste, un sublime comédien. Il n'y a pas de gloire à représenter un rôle qui serait dans votre caractère. Le triomphe pour une coquette est de jouer supérieurement les ingénus. » « Tout heureux d'avoir l'occasion d'examiner de près un homme si remarquable. Les jeunes gens qui avaient autrefois connu Henrich à l'université et dont ils savaient à peine le nom, s'approchaient de lui en lui serrant la main cordialement, comme s'ils eussent été ses intimes amies. » « L'espace ? » « Un piano in empty room. » « Vous l'entendez le piano ? » Les plus jolies valseuses lui décochaient en passant les plus tendres regards de leurs yeux bleus et veloutés. Seul, un homme assis à la table voisine ne paraissait pas prendre part à l'enthousiasme général. La tête renversée en arrière, il tambourinait distraitement, avec ses doigts, sur le fond de son chapeau, une marche militaire. Et de temps en temps, il poussait une espèce de « hum » singulièrement dubitatif. L'aspect de cet homme était des plus bizarres. Quoiqu'il fût mis comme un honnête bourgeois de Vienne, jouissant d'une fortune raisonnable, ses yeux gris se nuançaient de teintes vertes et lançaient des lueurs phosphoriques, comme celles des chats. Quand ses lèvres pâles et plates se desserraient, elle laissait voir deux rangées de dents très blanches, très aiguës et très séparées, de l'aspect le plus cannibale et le plus féroce, ses ongles longs, luisants et recourbés, prenaient de vagues apparences de griffes. Mais ses physionomies n'apparaissaient que par éclairs rapides. Sous l'œil qui le regardait fixement, sa figure reprenait bien vite l'apparence bourgeoise et débonnaire d'un marchand viennois retiré du commerce. Et l'on s'étonnait d'avoir pu soupçonner de scélératesse et de diablerie une face si vulgaire et si triviale. Est-ce que vous vous doutez de qui c'est ? Moi j'ai une petite idée. Moi je vais rien dire. Intérieurement, pardon. Intérieurement, Frédéric était choqué par la nonchalance de cet homme. Ce silence si dédaigneux ôté de leurs valeurs aux éloges dont ses brillants compagnons l'acclamaient. L'accabler, pardon. Voilà encore le diable est partout. Ce silence était celui d'un vieux connaisseur exercé qui ne se laisse pas prendre aux apparences et qui a vu mieux que cela de son temps. Hatzmeyer, le plus jeune de la troupe, le plus chaud d'enthousiaste d'Henrich, n'a pu supporter cette mine froide et s'adressant à l'homme singulier comme le prenant à témoin d'une insertion qu'il avançait. « N'est-ce pas, monsieur, qu'aucun acteur n'aime mieux jouer le rôle de Mephistophélès que mon camarade que voilà ? » « Hum ! » dit l'inconnu en faisant miroiter ses prunelles glauques et craquer ses dents aigües. « Monsieur Henrich est un garçon de talent et que j'estime fort, mais pour jouer le rôle du diable, il lui manque encore bien des choses. » Ça diabolise beaucoup les bourgeois. Et se dressant à coup. « Avez-vous jamais vu le diable, monsieur Henrich ? » Il fit cette question d'un ton si bizarre et si moqueur que tous les assistants se sentirent passer un frisson dans le dos. « Cela serait pourtant bien nécessaire pour la vérité de votre jeu. L'autre soir, j'étais au théâtre de la porte de Carinthie et je n'ai pas été satisfait de votre rire. C'était un rire d'espiègle tout au plus. Voici comme il faudrait rire, mon cher petit monsieur Henrich. Et là-dessus, comme pour lui donner l'exemple, il lâcha un éclat de rire si aigu, si strident, si sardonique que l'orchestre et ses valses s'arrêtèrent à l'instant même. Les vitres du gas-toff tremblèrent. L'inconnu continuait encore pendant quelques minutes ce rire impitoyable et convulsif. Henrich et ses compagnons, malgré leur frayeur, ne pouvaient s'empêcher d'imiter. Quand Henrich reprit haleine, les voûtes du gas-toff répétaient comme un écho affaibli. Ses dernières notes de ce ricanement grêle et terrible et l'inconnu n'était plus là. Chapitre 3 Le théâtre de la porte de Carinty Quelques jours après cet incident bizarre qu'il avait presque oublié et dont il ne se souvenait plus que comme de la plaisanterie d'un bourgeois ironique, Henrich jouait son rôle de démon dans la pièce nouvelle. Sur la première banquette de l'orchestre était assis l'inconnu du gas-toff et à chaque mot prononcé par Henrich, il haussait la tête, il hochait la tête, clignait les yeux, faisait claquer sa langue contre son palais et donnait les signes de la plus vive impatience. « Mauvais ! Mauvais ! » murmurait-il à demi-voix. Ses voisins, étonnés et choqués, de ces manières, applaudissaient et disaient « Voilà un monsieur bien difficile ! » À la fin du premier acte, l'inconnu se leva comme ayant pris une résolution subite. « En jambal et timbal, la grosse caisse et le tam-tam est disparu par la petite porte qui conduit à l'orchestre du théâtre, de l'orchestre au théâtre. » Henrich, en attendant le lever du rideau, se promenait dans la coulisse et, arrivé au bout de sa courte promenade, quelle fut sa terreur de voir, en se retournant, debout au milieu de l'étroit corridor, un personnage mystérieux, vêtu exactement comme lui, et qui le regardait avec les yeux, dont la transparence verdâtre avait dans l'obscurité une profondeur inouïe, des dents aigus, blanches, séparées, donnait quelque chose de féroce à son sourire sardonique, non la musique. On se calme. C'est le Joker, en fait. Henry ne put méconnaître l'inconnu du cast-off de l'aigle à deux têtes, ou plutôt le diable en personne, car c'était lui. L'autre twist. « Ah ah, mon petit monsieur, vous voulez jouer le rôle du diable. Vous avez été bien médiocre dans le premier acte, et vous donneriez vraiment une trop mauvaise opinion de moi aux braves habitants de Vienne. Vous me permettrez de vous remplacer ce soir, et, comme vous me gêneriez, je vais vous envoyer au second dessous. » Le riche venait de reconnaître l'ange des ténèbres, et il se sentit perdu. Pourtant, machinalement, la main à la petite croix de Cathy, qui ne le quittait jamais, il essaya d'appeler au secours et de murmuler sa formule d'exorcisme, et la terreur lui venait trop violemment de la gorge. Il ne put pousser qu'un faible râle. Le diable appuya ses mains griffues sur les épaules d'Henri et le fit plonger de force dans le plancher, puis entra en scène, sa réplique étant venue, comme un comédien consommé. Ce jeu incésif, mordant, venimeux et vraiment diabolique, surpris d'abord les auditeurs. « Comme une richesse en verbe, en verbe aujourd'hui ! » s'écriait-on de toute part. Ce qui produisit surtout un grand effet, c'était ce ricanement aigre comme le grincement d'une scie, ce rire de damné, blasphémant les joies du paradis. Jamais acteur n'était arrivé à une telle puissance de sarcasme, à une telle profondeur de scélératesse. On riait et on tremblait. Toute la salle haletait l'émotion. Des étincelles phosphoriques qui jaillissaient sous les doigts du redoutable acteur. Des traînées de flammes étincelées à ses pieds. Les lumières du lustre palissèrent, palissées. La rampe jetait les éclairs, rougeâtre et verdâtre. Je ne sais quelle odeur sulfureuse régnait dans la salle. Les spectateurs étaient comme en délire des tonnerres d'ablandissements frénétiques, ponctuaient chaque phrase du merveilleux Mephistophélès, qui souvent substituait des vers de son invention à ceux du poète, une substitution toujours heureuse et acceptée avec transport. Cathy, à qui Henrich avait envoyé un coupon de loge, était dans une inquiétude extraordinaire. Elle ne reconnaissait pas son cher Henrich, alors elle pressentait vaguement quelques malheurs avec cet esprit de divination qui donne l'amour, cette seconde vue de l'âme. La représentation s'acheva dans les transports inimaginables. Le rideau baissait, le public demanda à grands cris que Mephistophélès repartut. On le chercha vainement, mais un garçon de théâtre vint dire au directeur qu'on avait trouvé dans le second dessous, M. Henrich, qui sans doute était tombé par une trappe. M. Henrich était sans connaissance. On l'emporta chez lui et, en le déshabillant, l'on vit avec surprise qu'il avait aux épaules de profondes égratignures, comme si un tigre eût essayé de l'étouffer entre ses pattes. La petite croix d'argent de Cathy l'avait préservée de la mort, et le diable, vaincu par cette influence, s'était contenté de le précipiter dans les caves du théâtre. La convalescence d'Henrich fut longue. Dès qu'il se porta mieux, le directeur vint lui proposer un engagement des plus avantageux. Mais Henrich le refusa, car il ne se souciait nullement de risquer son salut une seconde fois, et savait d'ailleurs qu'il ne pourrait jamais égaler sa redoutable doublure. Au bout de deux ou trois ans, ayant fait un petit héritage, il épousa la belle Cathy, et tous deux, assis côte à côte, près d'un poêle de Saxe, dans un parloir bien clos, ils causent de l'avenir de leurs enfants. Les amateurs de théâtre parlent encore avec admiration de cette merveilleuse soirée, et s'étonnent du caprice d'Henrich, qui a renoncé à la scène après un si grand triomphe. C'est la fin. J'ai beaucoup aimé celle-là. Je l'ai trouvée moins pesante. Peut-être parce que Henrich et Cathy, c'est un peu des clowns. Ils sont un peu ridicules tous les deux. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Ouais, ça m'a bien plu. Oh. Et du coup, ouais, c'était le diable. Qui lui crut ? C'était lui le méchant. Le méchant, c'était le diable. Bois le twist. Bleh. J'ai pas vu venir. Je dois vous le dire, j'ai pas vu venir. Elle est trop fort. Il est trop fort, ce Mephistopheles. Voilà. Du coup, comme je l'ai dit plus tôt, tout à l'heure, puis dans les streams précédents. Ah oui. D'abord. Merci YouTube. Bisous.